C'est l'une des particularités de cette 41e cérémonie, le nombre d'acteurs non professionnels à concourir dans les plus prestigieuses catégories. Chez les hommes, Anthony Tazan, Jésus Tazan. Né au Sri Lanka, ayant fui son pays pour la France, il tient le premier rôle dans Deepane. Il ne parle pas français, mais Jacques Odiard l'a choisi pour incarner un réfugié Sri-Lankais. Un premier rôle où son personnage de fiction lui ressemble énormément. Si je suis nommé aujourd'hui, c'est entièrement grâce au talent de M. Jacques Odiard. Moi, je suis écrivain, tout ça est nouveau et j'en suis très heureux. Aujourd'hui, ce nom professionnel est nommé dans la catégorie meilleur acteur face aux géants que sont notamment Depardieu, Lindon ou Luchini. Selon ce que vous souhaitez obtenir comme « ouvrez les guillemets et fait de réel, fermez les guillemets », vous allez travailler avec des gens différents et donc parfois avec des gens qui ne sont pas comédés. et qui vont découvrir qu'ils le sont en le faisant. L'histoire d'Anthony Tazan ressemble à celle de Soria Zeroual. Née en Algérie, cette femme de 46 ans qui porte le voile est arrivée en 2002 en France où elle vit en faisant des ménages dans la région de Lyon. Pour son film « Fatima », le cinéaste Philippe Faucon l'a choisi pour sa ressemblance avec le personnage principal. Soria se souvient de son arrivée sur le plateau. « La première fois, j'ai peur de la lumière, j'ai peur de la caméra et tout, les stress. Et petit à petit, avec mes enfants, ils donnent du courage, vas-y maman, vas-y. » Soria Zeroual n'imagine pas continuer à être actrice. Mais vendredi soir, elle sera bien opposée à Catherine Deneuve, Catherine Fraud ou Isabelle Huppert. Et puis dans cette même catégorie, il y a la marocaine Loubna Abidhar. Agressée physiquement dans son pays pour avoir joué le rôle d'une prostituée dans « Much Loved », sa nomination pour le César de la meilleure actrice est pour elle la meilleure des réponses à la violence. « Toujours qu'on fait des choses avec amour, on reçoit un coup d'amour. »